Bonjour à tous! Aujourd'hui, on est jeudi le 16 juin. Aujourd'hui, je suis en congé, fait que je commence un vlog. Là, samedi qui s'en vient, samedi le 18 juin, c'est ma fête, je vais avoir 30 ans, pis moi je suis jamais patiente pour attendre de savoir s'il va se passer de quoi. Pis là, cette semaine, je suis allée faire l'épicerie au Costco avec Guillaume, pis là, quand on était au Costco, on se promenait, pis là, on passait à côté des chips. Là, je voyais qu'ils prenaient pas de chips. Là, après ça, on a passé à côté des fromages, pis là, il y avait comme des fromages en spécial, des fromages tous déjà tranchés, avec plein de sortes différentes, pis là, un paquet tout déjà fait, pis il était en spécial en plus, pis il l'a pas pris. Fait que là, du coup, t'as pas l'air d'un gars qui organise un party, pis là, de quoi tu parles? Je sais pas, fais-tu de quoi samedi? Fait que là, finalement, ben, je l'ai eu à l'usure, là, j'ai dit non, on fait-tu de quoi samedi? Fait que j'ai dit, si on fait rien, moi, je vais organiser de quoi, là? Là, il me dit, il y a de quoi samedi. Ben, t'sais, il m'en a pas dit plus, mais il se pose de quoi samedi. Fait que j'avais hâte de voir. Pis là, ben, ça, hier soir, j'ai eu une petite bulle au cerveau, là. Je me suis peindue en rose. Mais, on dirait que j'en ai pas mis assez. T'sais, dans le fond, c'est comme juste la coloration que je mets dans du revitalisant, pis je m'applique ça sur la tête. Mais là, on dirait que j'en ai pas mis assez. Fait que ça, il y a comme des places qu'on voit encore le blond, c'est comme pas parfait, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas grave. Ça va partir au lavage. Anyway. Sinon, mais ça, il y avait... Ah oui! Dimanche, c'est la fête des pères. Fait que là, moi, en fait, semaine passée, je me demandais, ben gros, qu'est-ce que j'offrirais à Guillaume pour la fête des pères? Qu'est-ce que Guillaume y a pas, pis qu'il aimerait vraiment beaucoup? Pis, l'été passé, Guillaume s'est acheté un nouveau vélo. Pis, il a fait du vélo seul, ben, avec Popilou, là, mettons, l'été passé. Pis là, il m'a dit, j'aimerais vraiment ça, t'sais, qu'on ait un chariot, pis qu'on fasse du vélo ensemble, pis qu'on mette Arthur dans le chariot. Fait que, c'est ça. Là, lundi matin, moi, je... Le lundi, je commence à travailler juste à midi, fait que tout le matin, je checkais des annonces Marketplace. Et pis, là, j'ai trouvé un beau chariot à vélo, mais qui est convertible, là, t'sais, qui peut être utilisé comme chariot à vélo ou comme chariot à roulette avec la troisième roue en avant, là. Comme une genre de poussette. Pis en plus, il est double. Fait que, ben, si on a un futur enfant, il va pouvoir embarquer dedans. Mais si on va rendre une marche aussi avec des amis, ben, t'sais, Arthur va pouvoir être avec son ami dans le chariot. En tout cas, bref, pis elle est repliable, fait qu'elle rentre bien dans mon char. Je suis allée la chercher lundi matin, pis là, je l'ai mis dans le garage, pis je l'ai comme tout enrobé avec un grand drap. Pis j'ai fait une affiche dessus, Bonne fête des pères. Ben là, Guillaume, il l'a vu cette semaine, pis là, ben, toute la semaine, je disais, pis t'as-tu des idées de qu'est-ce que ça serait? Pis t'as-tu des idées de qu'est-ce que ça serait? Pis c'est ça. J'étais pas capable d'attendre. On dirait que moi, j'ai quasiment plus hâte que le monde de déballer leurs cadeaux, en tout cas. Fait qu'hier soir, j'y ai fait des balais. Fait qu'il était bien content. Bon, fait que, ben, je vais aller vous le montrer tout à l'heure, là, mais il est vraiment hâte, là. Pis, ben, c'est ça, là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais filmer ça. Je vais vous montrer, je vais vous apporter dans ma journée. Pas mal nuageux. Ben, un peu ensoleillé. Bon, là, c'est un petit bout que je vous ai pas parlé. Dans le fond, tout à l'heure, je suis allée porter à Artura Garderie. Après ça, quand je suis revenue ici, là, je trouvais mes cheveux un peu trop foncés, on dirait, là. Je voulais comme avoir un petit rose un peu plus pastel. Fait que là, j'ai fait plein, plein, plein de shampoing. Là, c'est pas pire. C'est pas encore assez pâle à mon goût, mais en tout cas, ça va être ça pour aujourd'hui. Pis, sinon, là, on dirait que j'ai comme vraiment pas de motivation, là. Aujourd'hui, ben, j'étais choisie d'avoir de la visite. J'étais vraiment contente. J'avais vraiment hâte qu'ils viennent. Tu sais, j'avais préparé mon dîner pis tout. Pis là, finalement, en tout cas, ils s'est passé de quoi. Ils ont eu un imprévu. Fait que, finalement, ils pourront pas venir. Donc là, on dirait que je suis vraiment déçue. Pis tous mes plans de la journée tombent à l'eau. Je sais plus quoi faire. Pis je suis pas motivée. Pis, c'est comme la seule chose que j'aurais vraiment à faire aujourd'hui. C'est mes mauvaises herbes, là. T'sais, j'ai horreur de faire mes mauvaises herbes. Pis là, faudrait que je fasse mes mauvaises herbes. Fait que, c'est ça. Mais, je vais comme juste faire une petite partie. Pis après ça, je vais faire de quoi pour me faire plaisir. Pour oublier ma déception de la journée. Fait que, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Mais, je vais vous apporter dans ma journée. Fait que, c'est ça, le chariot que j'ai trouvé sur Marketplace. Je trouve qu'il est vraiment bien fait, dans le fond. C'est la marque Instep. Pis, ce qui est le fun, c'est qu'il se replie vraiment sur lui-même. Fait que ça fait petit comme une poussette. Pis là, présentement, il y a la petite roue en avant. Donc, on peut l'utiliser vraiment comme un chariot. Ben, comme une poussette, là, dans le fond. Vraiment, pour aller se promener comme ça. Pour prendre une marche ou pour aller courir. Haha! Mais, si on veut aller faire du vélo. Ben là, on enlève cette roue-là. Pis, la barre de vélo, on la... On la pivote vers en avant. Pis, on l'accroche après le vélo. Hop! Pis, il y a deux sièges dedans. Fait qu'il y a de la place pour deux enfants. Cool, hein? Je m'apprête à aller faire mes mauvaises herbes. Mais là, je viens me chercher une petite paire de gants comme ça. Parce que je veux pas salir mes ongles. Je me suis fait des nouveaux ongles hier soir. J'y trouve tellement beaux. Dans le fond, là, maintenant, je fais tout le temps mes ongles en vernis gel. Fait que là, je me suis fait mon petit rangement. Avec mes produits, mes bases, pis tout le kit, là. Là, moi, hier soir, je vais vous montrer les couleurs que j'ai mis. J'ai mis la couleur magenta, qui est comme le petit rose fluo quand même pâle. Pis, par-dessus, j'ai mis un genre de rose brillant, là, qui est vraiment beau. En vrai, il est encore plus beau, là. Parce qu'il m'y reboîte un peu multicolore, là. Fait que ça fait vraiment beau. La couleur EFI. Pis là, dans ma dernière commande de Looky, par erreur, j'ai recommandé la couleur magenta. Fait que là, ici, j'en ai un neuf que je vais garder de côté. Pis, éventuellement, à un moment donné, là, je vais bien faire un petit concours sur YouTube, là. Fait que je mettrai celui-là dans le concours. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 de Good Food. Je la modifie un petit peu, moi j'aime mieux avec des poitrines de poulet au lieu de mettre des cuisses. Dans la recette originale, il y a des poivrons, mais moi je mets juste les mangues, puis je mets extra peanut, puis plus de sauce que dans la recette de Good Food, et c'est excellent! Ça fait déjà trois fois que je refais la recette, tellement que j'aime ça. Je vais vous filmer les ingrédients, si vous voulez, screenshot, puis je vais vous montrer les étapes. Donc, screenshot les premières étapes, screenshot les étapes 3 et 4, screenshot les étapes 5 et 6. Voilà, c'est tout! Bon appétit! J'ai fini de dîner, puis là, je me suis préparée, je vais aller au Hardair, je viens de me rappeler que j'ai une carte cadeau. Je vais aller dépenser ça! Bon, je viens de revenir à la maison. Dans le fond, j'étais le magasiné chez Ardenne, puis chez Tic-Géant. Je vais vous montrer mes achats, mais avant tout, pendant que je magasinais, j'ai reçu un courriel pour me dire que j'avais reçu ma commande de Bat & Body Works. Dans le fond, il y avait la vente semi-annuelle la semaine passée. Puis j'ai commandé des chandelles, mais tu sais, c'était pas des si gros rabais que ça. Tu sais, les chandelles étaient à 50%. Ce qui était le fun, c'est qu'il y avait un code promo qui donnait 10$ de rabais. Fait que vu que la livraison était à 10$, c'est comme si on avait la livraison gratuite. Donc, j'ai pris 6 chandelles, voyons, elles sont bien emballées, puis c'est comme des odeurs que je connaissais pas. En fait, il y a juste une que je connaissais. Ah, bien celle que je connaissais d'ailleurs, c'est celle-là, The Perfect Summer. Je l'ai ici, puis c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme une chandelle qui sent la crème solaire, là, vraiment. Puis justement, je faisais attention pour pas la brûler trop vite, vu que j'aime vraiment beaucoup cette odeur-là. Puis là, je vais pouvoir la ressortir, puis la passer. C'est sûr que celle que j'ai ici est vraiment plus belle, là. Je trouve que celle-là ici, la couleur fait automne. C'est pas bien rare. Bon, là, les autres, c'est sûr. Les autres, ça devrait être des odeurs que je connais pas. Je suis allée avec les descriptions, puis j'ai pris un guess, là. En général, bon, celle-là, ça me s'appelle Hibiscus Waterfall. Ah, OK. Bien, ça, j'aime moins, c'est un peu, bien c'est correct, là. C'est sûr qu'il faut le faire brûler pour savoir, là, mais mettons... Ça sent vraiment le linge propre, dans le fond, là, mais... Ouais, ça sent bon. C'est juste que c'est pas mon genre d'odeur habituel, mais ça sent bon. Ça sent le... Quoi? Le linge propre. Le lavage. Ça sent le lavage. Pourtant, ils ont une chandelle, vraiment. Le linge frais, coton frais, quelque chose du genre, que ça sent vraiment le lavage. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Celle-là, je trouve que ça le lavage. À mon avis, à moi. Bon, celle-là, Océan Griftwood. Oh! Ça, c'est un parfum d'homme, ça. Bon, ça, c'est un parfum d'homme, là. Je sais pas, elle, je... Les descriptions, hein. Chêne sur plage, à cajou lavé par la mer, lavande de l'océan. Puis, celle que je dis qui sent le lavage, là. Hibiscus tropical, nectar de pêche bruine de cascade fraîche. Moi, en tout cas, là, le nectar de pêche sucré, là, je le trouve pas. Mais peut-être que c'est en la faisant brûler que ça sent plus ça, là. Bon. OK. On va déballer les autres. Ah! Fresh balsam. Bon, là, ça, j'ai pris de l'avance. Ça, c'est une chandelle de Noël, là. Une chandelle sans le sapin. Mais, je me dis, dans le temps des fêtes, c'est sûr, ça me tentera pas d'aller chez Bath & Body Works dans la folie des fêtes, puis de la foule. Fait que je vais déjà avoir ma chandelle, comme du temps des fêtes, quoi que je vais peut-être recommander d'ici là. Bon, les deux autres. Fiji White Sand. Fiji White Sand. Il est beau, le pot? Ça, je l'ai jamais senti. Oh, ça, c'est sucré, ça. Hum, mais ça sent bon, par exemple. C'est comme une coconut sucrée, là, un peu, là. Canne à sucre fraîchement coupée, nectarine blanche, boîte centale. Y'a pas de coconut là-dedans. Voyons. Ben, moi, je trouve ça sale, la coconut, mais, en tout pas. J'ai peut-être les... Peut-être le COVID. J'ai le dorat dérangé. Bon, ma retien cure, là. Après ça, je vous montre mes affaires de chez Ardenne pis Tic-Jean. Fiji White Sand. Ben, voyons donc. Je suis-tu trompée? J'ai pris Fiji White Sand deux fois avant d'en faire, ça? Ouais. J'espère que je l'aime, hein? J'espère que je vais l'aimer. Je l'ai pris deux fois. Je vais re-checker dans mon courriel, là, si c'est moi qui s'ai trompée ou si c'est eux autres, là. Non, ça, c'est pas que ce soit moi. Bon, je viens de retourner voir mes courriels, fait que c'est moi qui s'ai trompée. J'ai pris deux fois la même, mais, bon, coudonc, c'est pas grave. Là, on va vous montrer mes affaires de Tic-Jean. Fait que, pour commencer, j'ai pris un tapis de bain, comme ça, on en avait besoin d'un, pis il était 8 piastres, pis je pense que la couleur, elle va fitter avec nos décos de salle de bain. Ensuite, j'ai pris un sac de cassonage, on en avait besoin, on en avait plus. Ensuite, ah oui, là, ça, je trouvais ça vraiment beau, ok? Moi, la miette pour vous la montrer, mais c'est une genre de petite chemise sans manche noire. Elle était 14 piastres. Je vais vous la mettre, je vais vous la montrer. Admettons que je me recule pour qu'on puisse la voir au complet, là. C'est une genre de petite blouse, peut-être quand même assez longue, là, assez ample, avec un petit nœud comme ça en avant. Pis, vu qu'elle est simple pis qu'elle est noire, ben, je me dis qu'elle va pouvoir fitter avec pas mal de doute. Des fois, j'ai délégué des fleuris, des affaires comme un flash, fait que, voilà, une blouse ben simple. C'était tout pour le Tic-Jean, fait que maintenant, je vous montre les affaires du Ardennes. Pis, en plus, au Ardennes, j'avais une carte cadeau, fait que ça m'a rien coûté. Pis, en plus, il reste de l'argent sur ma carte cadeau. Mais sinon, la facture a monté comme à 31 piastres. Fait que, je me suis pris un pyjama. Le pyjama, il était 12 piastres. Fait que, ça, c'est le haut du pyjama. T-shirt, comme ça, avec une boucle. Pis, ça venait avec une paire de shorts, comme ça. Et voilà, avec le petit brum sourire. Maintenant que je le vois comme ça, je me dis que peut-être que je serais pas confortable là-dedans. Mais ça, ça va me rentrer dans les hanches. Pas trop. On verra. On va l'essayer. Sinon, j'ai pris des paires de souliers. Fait que, les comme ça, ici. Ça, j'aimerais ça les porter pour travailler. Parce que là, en ce moment, pour travailler, j'ai deux paires de souliers que je porte en alternance. Une paire de souliers vraiment plus fermée comme sport. On dirait que j'ai chaud au pied là-dedans. Pis, je trouve pas que c'est super beau non plus quand je porte un pantalon plus skinny ou avec un élastique dans le bas, là, t'sais. Fait que ça, il est comme un peu ouvert, mais pas trop. Pis bon. Pis, il était 5 piastres. Ça, c'est le plus beau de la chose. Fait qu'ils sont cute, hein. Semelle flexible. Ça a bien de l'allure pour 5 piastres, franchement. Pis, ceux-là, ils étaient 10 piastres. Ceux-là, dans le fond, là, j'ai eu ces souliers exactement les mêmes-mêmes-mêmes en gris. Mais là, tu sais, je les ai usées à corde pis je les ai jetées, là. Fait que je me dis, ça fera pas de tort d'en avoir une autre paire. Pis là, avec le beau petit rose comme ça, elles sont beaux, hein. Elles sont vraiment beaux. Fait que c'est ça. C'est tout. Bon, je vais ramasser mon bordel. Guillaume est parti sur son travail. Fait qu'il va aller chercher Arthur à la garderie. Là, moi, je suis en train de commencer à séparer du souhait. Fait que je te cuire des petits cubes de poulet, du riz basmati, pis dans le cube de poulet, je vais mettre la sauce poulet au beurre, comme ça, du Costco. Mais je vais rajouter de la crème dedans, pis de la poudre de curry comme ça. Parce que juste comme ça, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose à mon goût. C'est ça qu'on mange pour souper. Avec la sauce pis la crème, ça fait extra sauce. On dirait une soupe au poulet. Et voilà les assiettes de poulet au beurre. On a tout ça avec des petits cocons. Arthur, lui, il y a des pâtes au pesto avec du bledain, du porc, du fromage, pis j'ai mis deux petits raisins dans le coin. C'est bon? Bon, fait que là, on a soupé, donné le bain, fait la vaisselle, tout le kit, tout le kit, la routine de dodo, pis on a couché Arthur. Là, je viens de descendre en bas pour m'installer pour faire le montage du vlog. Ça change absolument rien pour vous autres, mais d'habitude, je faisais le montage sur l'ordinateur qui est là par terre, il est branché sur la télé là. Pis dans mon dernier vlog, j'étais arrivée pour faire le montage, ça arrêtait pas de bugger. J'ai comme passé l'après-midi à essayer de faire mon montage quasiment, pis ça disait tout le temps que les fichiers étaient corrompus. Fait que là, je pensais que c'était vraiment mes fichiers qui avaient un bug là. Pis finalement, ben, je les ai comme transférés avec le disque dur externe sur l'ordinateur qui est ici tout dans le fond. L'ordinateur qui est ici, c'est comme l'ordinateur de travail à Guillaume. Pis en plus, ça va vraiment bien parce qu'il y a deux écrans. Fait que là, la dernière fois, j'ai fait le montage là-dessus finalement, ça a vraiment bien été. Fait que là, je viens de m'installer ici pour le faire encore à soir. C'est juste que toute ma musique pis mes affaires sont dans l'autre ordinateur. Fait que là, dans ce ordinateur-là ici, j'ai pas de musique encore. Il va falloir que je m'en... là. On va voir ça. Fait que je vais faire le montage du vlog pour le mettre en ligne ce soir. Fait que ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. Pis on se revoit dans un prochain vlog. Bye bye!